Si on lisait à voix haute, attention, il ne reste plus qu'une semaine pour vous inscrire à notre grand concours de lecture à voix haute. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir déjà répondu présent, déjà 100 000 participants en deux mois, formidable, merci, on continue. Je rappelle que vous choisissez le livre qui vous fait plaisir, par exemple celui de James Ellroy, ça c'est idéal si vous voulez lire à voix haute. Je vous emmène là tout de suite à Maud en Seine-et-Marne avec la romancière Chloé de l'Aume, en terminale L2 au lycée Moissan et au programme Molière-Baudelaire mais aussi Patti Smith. You rock ! Tu viens, Sylvestre, t'apprendre au port que mon père revient ? Oui. Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier ? Oui. Avec une fille du seigneur j'ai honte ? Du seigneur j'ai honte. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ? De votre oncle. À qui mon père les a mandés par une lettre ? Par une lettre. Et pourquoi ce choix ? Parce que j'adore cette pièce. D'accord. Et je m'identifie beaucoup au personnage de ce capon. Je ne dirai pas les raisons. C'est un extrait de Just Kids de Patti Smith. Patti Smith maintenant ? Mais cette classe ! C'est fantastique. C'est incroyable. Nous rassemblions nos crayons de couleurs et nos feuilles de papier et dessinions comme des enfants sauvages et fous dans la nuit jusqu'à tomber de sommeil à une heure avancée. Nous nous étendions dans les bras l'un de l'autre, en corps gauche mais heureux, et changeions des baisers fébriles avant de sombrer dans le sommeil. La jeunesse est en forme, c'est le cas où on en est douté. Je pense qu'il y a une manière particulière de bien lire à voix haute. Non, je pense que la meilleure manière, c'est le ressenti. Il cherche la dame de carreau, elle est dans sa manche. Il parle du valet de pique, il le sort de son soulier. D'autres font coucou de dessous de sa chemise, de son col, de sa braguette, de sa ceinture, montrent leur cœur, leur carreau, leur trèfle ou leur pique, rentrent, sortent, disparaissent, s'en vont, on ne sait où. Je ne sais plus où donner de l'œil. Très, très bonne lecture, très, très habitée. Il y a un frisson qui peut nous parcourir, tout d'un coup. Je pense que ça, ça montre que c'est bien lu. Sous-titrage Société Radio-Canada